Qui va en avoir le plus, celui qui va céder, qui ne va pas céder le premier, qui va faire la différence. Jean-Marc est en avance pour l'instant. Et quand on disait que la décision se ferait certainement entre la 6ème et la 8ème reprise, et bien Jean-Claude vous étiez pas loin de la vérité. Il fallait que le combat se fasse, il fallait que les marques se prennent, il fallait que chacun puisse s'exprimer, et là il a encore été touché à l'œil. Par un crochet du gauche, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher Brown. Tassion, il reste dangereux, à la sortie de corps à corps, j'aime pas bien quand il le pousse avec l'épaule. Il remise aussitôt avec le coup de Tassion, gauche-droite. Mais les coups sont lourds, les coups sont lourds là de Jean-Marc Morbeck. Le combat de Titan. Personne ne veut s'aider. Ça va quoi chez Jean-Marc ? Ça fait mal, ça fait mal. Oui. Ce sont des coups terribles. Et puis il ne doit plus voir grand chose d'Elbrand. Et Jean-Marc vient de lui dire là, allez viens. Oh oui, magnifique, rechèlement gauche-droite. C'est de toute beauté, beaucoup plus de lucidité. Du côté français. Oh, et sa carrière, ça lui vient de partout. Oh non, elle va être montée. Et oui. Ah non, c'est la fin du round. De la septième reprise. Et c'est vrai qu'avec cette bronca, on n'a pas entendu la cloche, Jean-Claude. Extraordinaire septième reprise. Où la différence est faite. La différence, elle est faite à la fin du round. Quel beau championnat du monde. Quelle émotion. Vous aviez raison. Sébastien, de me demander. Et tout le public, tout le public est debout. C'est vrai que là, quand vous disiez qu'un combat par dérogation, et bien, c'est pas sans émotion la preuve. Oh là là, il est très très marqué. Et ouvert légèrement à la pommette. Il est très lucide quand même. Même s'il a été touché sévèrement à la fin, juste avant de... Il n'y a pas du tout de panique dans son coin. Il reste calme, calme. Et ça, c'est vrai que c'est important pour un boxeur touché. Allez, la huitième reprise. On va voir si Jean-Marc a vraiment décidé d'en finir. S'il poursuit cette accélération, il est vrai qu'avant qu'elle se produise, il avait touché de façon efficace. Il n'a pas accéléré comme ça n'importe comment. Et puis on sait, c'est quelqu'un qui monte en puissance, qui monte en régime. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. C'est là, c'est là. C'est bon, ça s'entend. Et même si Del Brown a vraiment effectué une très très grosse préparation avec Eric Lucas, le champion du monde, WBC des super moyens. Là-bas au Canada, eh bien... Oui, encore au Texas. Oh, il vient de faire mal. Il vient de faire mal. Oh, il est cas au-debout, Del Brown, là. Et c'est en bas que ça a démarré. C'est en bas, ça, il a eu très très mal. Il reste en plus beaucoup de temps. Il reste beaucoup de temps dans cette reprise. Il va falloir qu'il use de tout son métier, là, le Canadien. Oh, quand Jean-Marc Mormac accélère, c'est vraiment impressionnant. C'est ce qu'il a vraiment travaillé. Bon, ça, il nous le montre. Les jambes, ce sera pour un autre jour. Il nous la montre un petit peu dans la première reprise. Mais si ça lui convient comme ça, il a preuve. Oh, il a preuve, oui. Parce que vraiment, là, il est vraiment défiguré, Del Brown. Encore au Plexus. Oh, ces coups qu'il donne à l'intérieur. En l'hypercut, ça fait très très mal. Oh là là. Oh là, oui, il ne veut pas le lâcher. Oh, il ne cède pas, hein. C'est fou. Il ne cède pas, Del Brown. Vous avez vu qu'il était très dur au mal. Quelle vaillance, quel courage. C'est un boxeur. C'est un boxeur digne d'avoir une deuxième chance. Celle que lui a donnée Jean-Marc Mormeg. Peut-être que ça ne m'ira pas beaucoup plus loin. Ah oui, parce que là, vraiment. Mais, mais, seul l'arbitre. Il n'y a pas de compte debout, hein. Où l'arbitre décide d'arrêter le combat. Et il est vigilant, il est vigilant, Louis Spavone. Il est très bien placé, justement. Comme il est fier, Brown, je le sais. Il est fier. Il ne va pas mettre un genou à terre. Ce sera peut-être, d'ailleurs. C'est quelque chose qui ne l'arrangera pas, mais... Attention, main pas trop basse, Jean-Marc. Oui ! Oh, magnifique. Oh, là, il y est. Ça va vraiment très vite. Peut-être un hypercut, maintenant, s'il peut lui remonter. Oh, oh ! Ça nous vient de quoi que nous, là. Oh, l'arbitre est vigilant, l'arbitre est très vigilant. Oui, oui. Il est dit qu'il est ou pas. Ça va mieux. Il a été touché au foie encore. Eh oui. L'arbitre va arrêter le combat. Eh oui, c'était le plus présent. Et Jean-Marc Morbeck, toujours champion du monde, WBA des lourds légers. Sur un coup au foie, qui a été déterminant, mais qu'il a été grand aussi, Del Brown. Et sur un coup au foie, Jean-Claude. Le même que devant Jirov. Comme ça, Vasily Jirov. Et il a rempli son contrat, Jean-Marc Morbeck. Il voulait battre Del Brown avant la dixième reprise. Faire mieux que Vasily Jirov. Contrat rempli. Il a gagné. Il a gagné. Voilà. On avait dit entre la sixième et la huitième. Eh bien, ça s'est déroulé exactement comme cela.